L'actualité politico-judiciaire, Bruno Maigret et ses partisans pourront utiliser le nom et le logo du Front National pour leur prochain congrès du 23 et 24 janvier prochain. Le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de Jean-Marie Le Pen qui a décidé de faire appel. Arnaud Boutet, Bernard Puisseau. Jean-Yves Le Gallou affiche le sourire des vainqueurs. Dans la bataille du Front National, son camp vient de remporter une manche face à Jean-Marie Le Pen. Oui, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. La justice n'a pas voulu interférer dans les affaires internes du Front National. Elle a donné tort à M. Le Pen et raison à M. Maigret. Nous allons donc pouvoir continuer à travailler comme nous le souhaitons, comme nous le voulons, sous le sigle du Front National. Pour le juge, le trouble invoqué n'est pas manifestement illicite. Il n'y a donc pas lieu de référer, de décider dans l'urgence. Il estime que la solution du conflit appartient aux juges de fond ou bien aux militants. A quelques jours du congrès de Marignane, voilà donc le clan Maigret libre d'utiliser le nom, l'emblème et le fichier du Front National. Les Le Penistes ont fait appel. Ils dénoncent un déni de justice. Il est évident que c'est une guerre. Par conséquent, c'était une première bataille que nous aurions aimé gagner si la justice, une nouvelle fois, n'avait pas été sourde et aveugle. Elle est sourde et aveugle. Eh bien, nous irons au fond et puis nous engagerons une bataille judiciaire lourde à l'encontre de M. Maigret et de ses amis. Sans oublier les anciens résistants communistes du Front National, ces combattants de la Deuxième Guerre mondiale qui revendiquent aussi ce nom. Ils ont saisi la justice. En attendant, le Front appartient à tout le monde. Une belle pagaille en perspective.